Parlant d'Internet, vous savez, au cours des derniers jours, l'affaire d'Annie Turcotte, entre autres, qui a quitté son poste à Tout le monde en parle en raison des attaques sur les médias sociaux, ça fait réfléchir, ça fait discuter. Et on va aller justement en jaser avec Maître Louis-Philippe Lampron, professeur de la Faculté de droit de l'Université Laval. Maître Lampron, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui est sur la table? Est-ce qu'on pense éventuellement à faire quelque chose? Parce que c'est un peu la jungle dans le numérique. Autant en personne, on ne peut pas se permettre d'y aller nécessairement d'insultes ou de menaces, mais sur les réseaux sociaux, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu qui va venir éventuellement légalement? Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, en fait. C'est vraiment multiforme. C'est-à-dire que ce qui est interdit dans la société est également interdit sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a le problème de l'anonymat, notamment. Il y a une impunité qui vient avec le fait de se créer des faux comptes. Et il y a également le problème de l'intermédiaire que représentent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si on a l'impression qu'il s'agit du nouveau forum public dans la société du Web 2.0, bien, ce sont des entreprises qui décident de ce qui peut être dit, de ce qui ne peut pas être dit. Et dans une certaine mesure, c'est également eux qui peuvent fermer des comptes. On l'a vu avec Donald Trump, avec toutes les problématiques qui viennent avec. Donc, c'est un véritable bordel, si vous me passez l'expression, en fait, parce qu'au niveau légal, d'être capable d'intervenir sur les réseaux sociaux en raison de ces plusieurs niveaux de problématiques, ça rend ça extrêmement problématique. Mais en même temps, puis j'entends déjà les gens à la maison dire que ce serait de la censure ou ce serait... En même temps, on a le droit à une certaine santé mentale, paix mentale, dignité. Tu sais, quel droit est le plus important là-dedans, là? Bien, c'est-à-dire que le terme censure, il faut garder en tête que la liberté d'expression n'est pas absolue. Il existe des limites à la liberté d'expression. Sans qu'on parle de censure, vous avez parlé de diffamation tout à l'heure. Moi, je ne peux pas exercer ma liberté d'expression de telle manière que je vais répandre des faussetés sur vous, encore que je vais menacer de m'en prendre à votre intégrité physique. Alors ça, c'est déjà l'état actuel du droit. Le grand problème, notamment en raison en particulier de la question de l'impunité qui vient avec les filtres, les faux comptes, le fait qu'on ne soit pas capable de savoir qui est l'auteur de ce propos-là, rend ça plus problématique que d'appliquer le droit, par exemple, canadien ou québécois sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a simplement la question de l'identification qui pose problème également. Maintenant, sur la question de la censure et des propos, des critiques, des critiques virulentes, en fait, où est la ligne, bien ça, je pense que les outils sont déjà en place, en fait, et permettraient, si on était capable de trouver une manière de rendre ça, peut-être de rendre les plateformes comme Facebook ou Twitter plus sensibles à des avertissements, en tout cas, il y a différentes formules auxquelles on pourrait réfléchir, on peut l'appliquer, mais le problème, c'est vraiment d'être capable d'identifier les personnes, voire de les sensibiliser. Parce que c'est ça, ce serait un bordel juridique si jamais chaque personne qui se faisait insulter sur Twitter devait se retrouver devant les tribunaux ici, ça n'aurait aucun sens. Donc, ce serait probablement aux gars-femmes, et là, je lance une idée en l'air, Twitter pourrait proposer un algorithme à chaque fois qu'on voit un mot insultant, le mot en N, des mots humiliants pour les femmes, des expressions. J'ai entendu dire, je pense que c'est Dany Turcotte qui disait ça, « vote pendre ». Alors, à chaque fois qu'on utilise ça, est-ce qu'on pourrait faire un algorithme qui fait que le compte est bloqué pour quelques jours? Bien, c'est-à-dire qu'il existe encore beaucoup de cas où le droit l'interdit. Par exemple, l'incitation au suicide, « vote pendre », c'est plus que de mauvais goût. Je veux dire, là, c'est quelque chose où on pourrait presque porter plainte au service de police et avec raison. Maintenant, la zone des insultes ou des insultes qui ne franchissent pas la limite, bien là, les réseaux sociaux permettent, en fait, c'est le principal moyen de défense, et de bloquer des utilisateurs qui s'en prennent à nous, en fait, sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, la question de la santé mentale vient aussi avec la question de la dépendance qu'on a envers les réseaux sociaux. Et encore une fois, ce qui rajoute une couche de complexité assez exceptionnelle juridiquement parlant, je le disais, c'est comment est-ce qu'on fait pour soumettre ces grands acteurs-là, qui sont des acteurs privés, mais qui contrôlent finalement ce qui est en train de devenir le forum public. Parce que maintenant, pour qu'un message puisse exister dans l'espace public, on l'a vu avec la crise qui a été menée par l'élection de Donald Trump, et la désinformation massive et l'incapacité de ces plateformes-là à être capables de la réguler, et même les critiques qui ont été formulées quand les réseaux sociaux ont fini par suspendre Twitter et Facebook le compte du président des États-Unis. Là, c'est pas rien, c'est quand même une situation exceptionnelle. qu'il va falloir qu'on réfléchisse à une solution qui va être presque internationalisée, en fait, pour être capable de s'assurer que ce forum public-là, bien, il soit soumis à un ensemble de règles qui est similaire à celui qui a cours dans l'espace public, on va dire physique, en fait. Parce qu'évidemment, si moi, je sors dans la rue, je commence à m'en prendre à un voisin, il n'y a pas la question de l'intermédiaire, en fait. Donc, c'est deux particuliers, et là, les particuliers peuvent trancher, faire trancher ce litige-là, voilà, devant un juge. Alors que la question des insultes et l'intermédiaire, justement, que représentent ces grands acteurs-là, pour moi, c'est un des principaux défis auquel on va être confrontés, là, sur tout ce qui touche à l'accès à l'information au cours des prochaines années, assurément. Oui, les théories du complot et tout ça, ça fait partie de la liberté d'expression. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent, mais vraiment la violence numérique, ça, vous me confirmez qu'il n'y a pas nécessairement de projet en ce moment sur lequel on pioche, là. Bien, la question de la propagande haineuse, là, j'ai vu qu'il y avait peut-être un projet fédéral qui viserait à ramener des dispositions qui avaient été enlevées, là, de la loi canadienne sur les droits de la personne. Mais il faut garder en tête que sur des propos violents, des insultes, il existe actuellement, là, des dispositions qui permettraient, si on est capable de savoir d'où elles viennent, ces insultes-là, là, de faire taire l'auteur de ces propos absolument inacceptables. On appelle la police? Oui, ça se fait. On peut appeler la police, ou sinon, si on est capable d'identifier, il y a la possibilité aussi de poursuivre, de poursuite civile. S'il s'agit de propos discriminatoires, on peut se tourner vers la commission des droits de la personne. Il faut garder en tête que ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est soumis aux mêmes règles que ce qui se fait dans l'espace public. Maintenant, il y a des défis supplémentaires en raison de la particularité du Web 2.0. C'est très complexe comme dossier. Effectivement, la ligne est mince entre le droit à la liberté d'expression, la censure et tout ça. Maître Lampron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.